Au niveau du stress, moi ce que j'aime bien faire en général, c'est de préparer ça quelques jours avant que ça arrive parce que j'ai remarqué que depuis que je prends de l'âge bizarrement, je prends plus à cœur les enjeux et donc du coup il peut y avoir des phases de stress justement qui peuvent me faire mal jouer ou en tout cas me déstabiliser, donc je fais ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. Je vous invite à essayer si jamais vous êtes des personnes qui sont beaucoup stressées, c'est tout simplement un exercice à faire, vous pouvez avoir des vidéos sur YouTube où en fait on calme sa respiration pendant cinq minutes et ce qui fait que du coup il y aura des pics beaucoup moins haut pendant les moments de stress et on gère beaucoup mieux le stress. Donc alors pour m'échapper, je n'ai pas forcément beaucoup de stress mais j'ai deux trois petites techniques, je vais mettre de l'eau froide sur le visage et dans ma tête je dis que je suis un champion, que je vais les défoncer, que je suis dans ma game, que ce que tu produis sur internet tu vas le produire en LAN, etc. C'est des petites mémotechniques qui se ressassent dans ma tête et qui me donnent la pêche. Pour évacuer le stress, moi j'ai ma propre technique, des fois vous pouvez me voir en tournoi en train de fermer les yeux et juste d'essayer de relaxer, de penser à rien et juste me focaliser sur moi-même, c'est tout. Alors ma méthode pour le stress en tournoi, déjà c'est d'écouter de la musique que j'aime, ça me met un peu en condition. Ensuite j'essaie d'éviter de penser trop au tournoi en soi, aux gens qui regardent, etc. et de prendre la game comme une game de tous les jours quoi. Pour évacuer le stress, il y a plusieurs façons de le faire, mais moi ma préférée ça reste Netflix, Unchir. Alors la journée type ici à Katowice, en général on se retrouve vers 9h pour prendre le déjeuner ensemble, ensuite vers 10h30-11h on se retrouve en practice room, on commence à parler du jeu, des stratégies, on fait des ajustements en fonction de la journée d'avant ou des debriefs, ensuite on mange vers 13h, on a 2h pour manger pour se détendre un petit peu, à 15h on revient en practice room, mais on prac pendant 4-5h jusqu'à 19-20h, ça dépend. Ensuite on mange et on a un peu de temps libre, on parle du jeu, on reste ensemble et on se relaxe. Par rapport au snipe, c'est un peu comme la question sur les métas, c'est changeant, c'est le but du jeu, les choses changent, évoluent, je préférais quand il était plus rapide évidemment, parce que ça me correspondait peut-être un peu plus, j'ai mis un peu de temps à m'habituer, mais maintenant je ressens pas de différence particulière et j'apprécie le snipe comme il est maintenant. Non, vis-à-vis de Jax, je veux dire, moi j'ai absolument aucun souci, il suffit que je regarde dans mon miroir et puis je me sens bien. Quand tu deviens une personnalité publique, t'es plus exposé aux critiques et au regard des gens, et c'est plus facile du coup d'avoir un avis extérieur fort par rapport à ce que les gens ressentent et pas forcément positivement. Donc, faut pas prendre les choses personnellement quand tu reçois des critiques et je ne le fais pas, enfin je ne le fais pas, je ne les prends pas personnellement et le mieux à faire pour passer au-dessus de ça, c'est juste de donner le meilleur de soi, n'avoir rien à se reprocher et essayer de devenir meilleur tout le temps, en permanence. J'aimerais bien pouvoir arrêter de tousser, mais il y a des moments où c'est un peu plus fort que moi, et il y a des raisons à ça, des raisons qui sont à la fois de ma faute et celles de la vie, du fait que j'ai été un petit peu malade à un moment donné dans ma vie et que j'ai été un petit peu trop, comment dire, j'ai un petit peu laissé ma santé de côté sur le moment, donc à ne pas faire, prenez soin de vous. Non, c'est Jax le plus rapide, il est vraiment très très rapide. Déjà, ce n'est pas comparable dans le sens où lui c'est un AWAP et moi je suis un rifle, mais en toute objectivité je pense qu'il est plus rapide que moi parce qu'il a un poignet qui lui jette, et il n'aime plus le sensier donc, mais il est vraiment fast, il est vraiment vraiment fast. BGK disons. Donc quand on parle de synergies, chez G2 et plus généralement sur la scène française, on a rarement eu de difficultés à créer un groupe, à créer quelque chose de cohérent, et la particularité c'est que ça s'est surtout senti et vu en dehors du jeu. Et la particularité de cette équipe et de ce projet, c'est qu'on a su emmener un process qui a naturellement emmené tout le monde à vivre le jeu, à penser le jeu, à parler du jeu de la même manière. Et je dirais que c'est cette synergie, c'est la différence principale entre les équipes passées et cette équipe, c'est que la synergie tourne beaucoup plus autour du jeu. Et voilà, je suis très satisfait de ça et on verra comment l'équipe se comporte avec ce process. Concernant les métas, on essaye juste de s'adapter, il n'y en a pas une qu'on préfère à l'autre, honnêtement. Évidemment, il y en a qui requièrent plus de travail ou on a pour le coup moins besoin de s'adapter parce que ça correspond plus à ce qu'on aime de base. Mais CS, c'est ça qui est bien avec CS, c'est que ça change tout le temps et que les métas ne sont pas figées dans le temps. Donc on n'a pas de métas particulières, c'est juste qu'il faut à chaque fois s'adapter. Par rapport à la méta, je trouve qu'on s'adapte plutôt bien. En ce moment, c'est la méta de Log et du Krieg, plus de Log. Et en gros, ça dépend des positions et des rôles qu'on a, je dirais. Sur certaines positions, il faut jouer plutôt de loin. C'est bien de prendre un Og plutôt qu'une M4 parce qu'il y a un viseur en plus et ça permet d'avoir plus de précisions à la longue distance. Et moi, je l'aime bien même en terreau, donc je la prends partout. Je ne regarde pas vraiment League of Legends, mais c'est vrai que c'est difficile de passer à côté vis-à-vis des résultats qu'ils montrent dans la dernière saison. Ils sont actuellement à 8-0 et ils montrent un très très haut niveau. Donc même si je ne les suis pas régulièrement, c'est clairement une fierté d'être dans le même club qu'eux. On les encourage et on est vraiment fiers d'eux. Je pense qu'ils vont vraiment aller loin. C'est moi qui fais les calls la plupart du temps. Cependant, tout le monde a totalement l'autorisation et le bienvenu de prendre la parole au niveau de ses positions ou quoi que ce soit. S'il a une idée, toutes les idées sont bienvenues. Tout le monde, dans tous les cas, est conscient de notre jeu en équipe et est conscient de ce qu'il peut apporter individuellement. Donc quand quelqu'un sent quelque chose, c'est toujours bénéfique, même pour moi, parce que ça peut être difficile des fois d'être 100% tout le temps dans la bonne case. C'est difficile en tant que leader in game. Donc du coup, clairement, ils sont les bienvenus et ça fait du bien. Mes pâtes préférées sont les pâtes chinoises. Les nouilles, plus précisément. Mes pâtes préférées sont les pâtes carbonara. Spaghetti bolognaise. Alors, je kiffe les gnocchi 4 fromages. Parce que moi, je rajoute la sauce, les pâtes nature ça n'existe pas. Et les coquillettes 4 fromages. J'adore le fromage et j'adore les pâtes.